Papa, pourquoi en 1950, pourquoi ton peuple, ton bon peuple, te crache-t-il au visage ? Il a juré ton nom. Mais si tu as rencontré Hitler, c'était pour le protéger de ton peuple, pour sauver ce qu'il pouvait l'être. J'étais jeune, je ne comprenais rien, mais tu n'as jamais été un collaborateur, hein, papa ? Pourquoi n'as-tu pas retrouvé ton trône ? La guerre était finie pourtant. Toute cette pagaille, je n'y étais pour rien. Mais elle me retombe sur le crâne, cette pagaille. Pourquoi as-tu fait ça, papa ? Et c'est comme ça qu'il a abdiqué pour son fils, alors, hein, mon Dieu, je... Eh bien, j'étais à Luxembourg, à une exposition, quand Baudouin a fait... a été nommé roi, donc... Ce pauvre, il était un tout jeune, comme ça, un tout mince. Un grand, bien avant. Quand il a... Vous vous rappelez quand... Quand il a été nommé ? Quand son père a été nommé. Mais c'était à Luxembourg, à ce moment-là. Ce maudit 17 juillet 1951, c'est là que tout a commencé. Je ne voulais pas devenir roi, puisque le roi, c'était toi. Je te le jure, je ne voulais pas. Bonsoir ! Ils ont fait de moi un usurpateur. Quelle torture. Je détrône mon propre père. Et impossible de faire marche arrière. Impossible. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. De maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Je deviens un objet monstrueux, le cinquième roi des Belges. Ce jour-là, j'ai pensé, quand il cessera de cracher sur ton nom, je te rendrai ta couronne. C'était la tienne. Mon père m'a inculqué le respect de la Constitution et des traditions de la dynastie. C'est ça que j'ai pensé. J'y demeurerai scrupuleusement fidèle. Puisse Dieu m'aider à assurer le bonheur de la patrie. Pour moi, elle est gonverie. C'est ton nom. Sur l' специ. J'ai pensée de la guitare on a Je suis désolé. Je suis désolé.